Dans les années 1920, un débat fait rage sur la place des femmes dans le milieu sportif. Dans cette lutte, c'est Alice Millia qui porte l'étendard. Alice naît en 1884 à Nantes. Passionnée de sport, elle s'initie au hockey, au football et à l'Aveyron qu'elle pratiquera à haut niveau. En 1919, elle devient la présidente de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives, dont elle est l'une des fondatrices. Elle est alors la seule femme au monde à la tête d'une fédération nationale sportive féminine. En 1921, elle fonde la Fédération sportive féminine internationale. Un an plus tard, malgré l'adversité, elle organise la première édition des Jeux mondiaux féminins à Paris, dans le bois de Vincennes. Trois autres éditions sont organisées entre 1926 et 1934. À Londres, en 1934, l'événement attire plus de 6000 spectateurs chaque jour. Face à l'engouement de ces compétitions, le CIO autorise les femmes à concourir dans le sport roi de l'olympisme moderne, l'athlétisme. Les premières athlètes y participeront à partir des Jeux olympiques d'Amsterdam en 1928. Alice Millia s'éteint le 19 mai 1957 dans l'Anonymat. Son nom, tombé dans l'oubli, porte le poids d'une lutte dont les échos se font encore entendre aujourd'hui. 50 ans après, la charte olympique rend obligatoire la présence des femmes dans tout sport. En 2024, au Jeux de Paris, la parité parfaite entre athlètes est respectée pour la première fois. Une victoire pour les femmes, un triomphe pour Alice Millia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada